Salut à tous, on se retrouve avec Gogo de la chaîne MGPOP pour une vidéo spéciale prévention. Prévention de quoi ? Des fausses cartes Pokémon les amis, des arnaques Pokémon. Il y en a beaucoup en ce moment, c'est de pire en pire, ça vient de partout, ça vient de tous les côtés. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement les différents sites où il ne faut surtout pas acheter de cartes, que ce soit des displays, des boosters, des cartes, de tout. Je vais tout vous expliquer, on va parler de ça maintenant. C'est parti ! On va commencer avec le premier site où il ne faut surtout pas acheter de cartes Pokémon, un nom assez japonisant. Je vais parler bien sûr de Japamis, c'est enfoiré ! Donc Japamis, c'est un site qui vend des cartes Pokémon. Vous avez été nombreux, donc j'ai vu pas mal de personnes dans les commentaires qui ont déjà acheté sur ce site et qui n'ont jamais reçu leur carte. Donc c'est clairement une grosse arnaque. D'ailleurs, en tapant Japamis dans la barre de recherche Google, notre ami Google, vous pouvez tout de suite voir sur Trustpilot. Donc Trustpilot, c'est un Trustpilot, yes, en anglais, yeah. C'est un site d'avis client vérifié. Donc vous pouvez tout de suite voir qu'il y a eu 38 avis avec une note à 1,6. En allant directement sur ce site. Oh, il nous demande toujours les cookies. On s'en fout des cookies, on n'a pas faim, merde ! Blague de merde. Vous pouvez voir tout de suite Arnaque. Donc là, meilleur site pour les cartes Pokémon officielles, je ne suis pas vraiment sûr de cet avis. Arnaque, arnaque, voleur escroc. Donc vous pouvez clairement avoir une première impression qui est mauvaise. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. C'est d'aller voir, si possible, les avis vérifiés du site. Histoire de vous faire une image. Mais en tout cas, le Japamis, vraiment, n'allez pas dessus. Vous pouvez même aller sur le site où vous n'avez plus accès du tout. Donc bon, ça veut vraiment dire tout. Et aussi un site qui s'appelle signale-arnaque.com Où vous pouvez justement... Je refuse. Vous pouvez mettre que ce site a été une arnaque. Voilà, si vous avez été victime d'une arnaque sur un site, vous pouvez le signaler dessus. Et ça, en fait, ça référence tous les sites où il y a eu des arnaques potentielles. Donc voilà. Japamis à bannir. Et vous avez dans la même catégorie à peu près, voilà, pas mal de gens qui ont posé cette question. Cartepokemon.co Évidemment, évidemment, c'est une arnaque. Parce que les displays à 59€ et la deuxième à 29,99€... Non, mais c'est du foutage de gueule complètement. Il faut savoir qu'une display, c'est 180€ à peu près. Donc, si vous trouvez des displays à 60€, c'est clairement une arnaque. Comment ça fonctionne, tout simplement ? En fait, c'est du dropshipping, je pense. Parce que voilà, je connais un petit peu. Et le dropshipping, en fait, c'est... Pour vous expliquer, c'est... Ils achètent sur AliExpress. Et en fait, ils voulaient le revendre. Donc, eux, ils s'occupent juste de la partie marketing, le site, etc. Donc là, c'est clairement ça. Si jamais vous voulez des displays, clairement des fausses displays, voilà, pour... Je sais pas, pour le délire, voilà. Parce que c'est pas cher. C'est ça qui attire, en fait. C'est le fait que ça soit pas très cher. Mais si vous voulez vraiment une fausse display, vous pouvez aller directement sur AliExpress. C'est le site d'après, donc... AliExpress, bien sûr, c'est pas un site d'arnaque, mais c'est un site avec des fausses cartes, tout simplement. Vous pouvez taper... On va taper carte Pokémon sur AliExpress. Et là, voilà. D'ailleurs, on a fait une vidéo, on a ouvert une display évolution de chez AliExpress, donc en anglais. Et on a clairement dit que c'était... C'est du faux. De toute façon, sur AliExpress, ça va être que du faux. Ça va pas être du vrai Pokémon. Et ici, vous voyez que vous avez les... Vous avez directement les displays ici, hein. Qui sont toutes des fautes. Toutes des fausses, pardon. Et évidemment, ils achètent dessus et ils vous les revendent derrière. Ils vous les facturent en... Soi-disant, c'est une bonne affaire. Mais bon, tout ça, c'est de l'arnaque, hein. Évidemment. Et il y a pas mal d'autres sites, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, justement, si vous avez d'autres sites comme ça. Où il y a potentiellement une arnaque. Si vous avez été victime d'une arnaque sur un autre site, voilà. Vous... N'hésitez pas à nous informer. Comme ça, tout le monde sera bienveillant. Donc ça, c'est pareil. Cartepokémon.com, vous pouvez le signaler. Voilà. Donc là, par exemple, ils vont que des displays. Donc méfiez-vous quand même. Quand c'est trop beau, généralement, c'est qu'il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Donc tous ces sites-là, vraiment à bannir. Je vais vous parler également d'une deuxième arnaque possible. Donc ça, c'est un petit peu plus technique. Vous avez la vente de cartes... Enfin, de photos de cartes Pokémon qui se fait pas mal. Et il y a beaucoup de gens qui se font avoir parce qu'ils ne lisent tout simplement pas la description ou pas l'objet de l'annonce. Je vais vous montrer un exemple. Il y a eu pas mal d'arnaques sur Charizard, donc Dracofeu en anglais. Où les gens vendent directement, en fait, si on regarde l'objet ici, picture, donc la photo. En fait, ils vous vendent la photo de la carte gradée. Voilà. Ici, pareil, ils vous vendent la photo d'un Dracofeu édition 1 PSA 9. 9, picture, voilà, photos, 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 donc méfiez-vous vraiment. Les conseils que je peux vous donner, c'est premièrement, regardez le prix, que l'offre soit pas trop alléchante non plus parce que souvent, il y a quelque chose derrière. Regardez bien l'annonce, ce qui est dans l'objet de l'annonce. Dans la description de l'annonce aussi, parce qu'ils peuvent vous avoir sur ça. Il y a quoi d'autre ? Vous pouvez contacter aussi le vendeur si jamais vous avez un doute. Pour ce qui est des sites d'arnaques, il faut les signaler directement. Comme ça, c'est la seule chose à faire vraiment pour que ça soit dit au maximum, comment dire, bloqué. Voilà, parce que c'est n'importe quoi. En plus, ils en profitent parce que c'est vrai que le prix des cartes Pokémon a pas mal augmenté. C'est dur d'avoir des items maintenant. Il faut mettre un sacré billet surtout pour les displays parce qu'une display évolution, c'est plus de 1000€. Et c'est vrai que quand vous voyez des displays à 50-60€, vous avez envie de l'acheter. Mais malheureusement, c'est des arnaques à ce prix-là. Donc, ils profitent de ça. Et moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils profitent de ça. Donc, il faut un maximum sensibiliser les gens. Si jamais, voilà, si vous voulez des fausses cartes, vous allez sur AliExpress. Tout simplement, en âme et conscience, voilà, vous savez que vous achetez des fausses. Et au moins, vous payez en plus encore moins cher. Donc, n'hésitez pas si vous voulez ça. Et voilà, c'est tout. Et faites attention surtout aux influenceurs. Parce qu'il y a des influenceurs qui profitent de leur notoriété pour justement faire la promotion. Je ne vais pas citer les noms, mais faire la promotion de sites comme ça qui pensent juste à se faire de l'argent sur le dos des passionnés ou même des jeunes. Et ça, c'est grave, ça. Ça mérite des points dans la... Hein ? Je ne vais pas donner de détails, mais voilà. Voilà, c'était une petite vidéo préventive. Vraiment pour... J'espère que ça va aider le maximum de personnes. Il faut en parler, voilà. Il faut... Il faut mettre les choses au clair. Parce que vraiment, ça va être de pire en pire, j'ai l'impression. Donc, dès que vous avez un doute, appliquez les conseils que je vous ai donnés. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour une vidéo un petit peu plus sérieuse. Parce que là... Voilà. Avec... Gog, de MGPok. Salut !